Musique 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 Hey mes chers j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de I talk J'ai du suspense mais moi on s'en habitué Nan mais vous inquiétez pas ça va ça va changer ok ? J'ai pas le temps de faire autre chose avec les cours ok donc Me jugez pas Alors Petite transition hein mais comme vous l'aurez remarqué J'ai changé de pseudo Je sais c'est surprenant Ca m'a pris d'un coup comme ça J'en avais marre de saïwa J'ai expliqué sur instagram sur discord donc si vous êtes pas encore Bah qu'est-ce que vous attendez ? Vous venez tout de suite Nan plus sérieusement Genre euh J'avais envie de changer Pour des raisons euh totalement euh logique pour moi Euh 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 Bah j'ai rien de plus à dire donc on va commencer Je Chapitre 9 Séparation momentanée Momentan... c'est ça Et bien oui Et bien oui Il va bien falloir qu'il se mette dans un groupe lui aussi Si il compte suivre ce cours J'avale ma salive Ma cousine tend une main vers le reste de la salle Où les étudiants sont en train de former les groupes de travail Tu veux laisser à d'autres l'opportunité d'être avec lui ? Alors si tu ne décides pas on va te piquer cette place En effet je vois plusieurs petits... Je commence déjà Chut En effet je vois plusieurs petits groupes de filles chuchoter en jetant des coups d'oeil peu discrets vers Woojahe La fort à parier qu'elles sont... qu'elles vont bientôt se mettre en branle pour aller lui proposer de travailler avec elle Le visu... le visu de Townsure Zone n'a quant à lui pas bougé Il est toujours assis à sa place au... au... au fond de la pièce Bon bah on va attendre les fans Ils ne regardent pas... ils ne regardent pas plus les autres maintenant que tout à l'heure Ouais j'ai tout compris Allez ma fille c'est une occasion en or Je suis pas ta fille Claire m'attrape le poignet pour m'entraîner avec elle Ah oui c'est vrai qu'on peut ne pas être avec lui J'ai tout à mon billet Bon bah... Est-ce qu'on va faire ce choix ? Non ! Après tout ma cousine a raison Jun c'est une opportunité unique En plus tu les connais pas les autres donc voilà Et euh... Ça se peut elles sont des fans folles et toi t'es une fan saine et du coup euh... C'est good De deux j'ai maintenant un tout petit peu l'habitude d'interagir avec des idols dans un cadre privé sans bafouiller non-stop Et de trois où Jane ne va de toute façon pas avoir d'autre choix que d'accepter d'être inclus dans un groupe Alors autant que ce soit le nôtre Dis toi que c'est altruiste en plus ça évitera à ce pauvre garçon de se retrouver avec des tordus J'allais totalement oublier qu'elle le disait mais on... On s'est euh... Comprise Je pouffe à cet argument Mais on laisse nos affaires ici ? Euh... On s'en fout de ça allons-y on y va A la bonne heure Je suis sûre que tu ne regretteras pas ta décision Ma cousine me fait un cadeau de complice Au pas de course Claire m'entraîne en suite à travers la salle Pas question qu'on se fasse battre des vitesses Nous bousculons quelques heures d'étudiant je m'excuse confuse Tout à coup Claire s'arrête nette juste devant la table de WooJae Ouais Elle est sourie en gros Salut ! Tu as aussi besoin d'un groupe ? Non ? Tu te mets avec nous ? Je retire mon souffle au coeur battant de stress en attendant sa réponse WooJae elle aime ses yeux gris vers nous Ça y est quelqu'un qui est venu vers moi Je fais quoi ? Il est encore plus beau qu'à l'écran Il est tout aussi parfait qu'en photo Ohlala C'est donc pas à photoshop qu'il doit s'être irrégulier et à sa police Il a en revanche l'air beaucoup plus timide Sur les vidéos d'événements et les radis d'assurance N'hésite pas à être parfois à la limite du flirt avec les fans Ici pourtant il me paraît encore plus pétrifié que moi Peut-être même encore plus qu'il me tient la première fois Je m'appelle Claire et voici Minachan Qui vient de France WooJae Ça on sait ? Je crois qu'il dit ça en plus En attendant sa voix douce que j'ai tant écouté dans les chansons de Sunfield Jones et un coup au coeur Beaucoup plus jeune Claire il fait un cladet juste en lâchant ma main pour s'asseoir à côté de lui Oui on était au courant pour rien te cacher J'ai envie de mourir d'autre Maintenant il va d'office nous catégoriser comme des fans qui ont envie de faire groupe avec lui parce qu'il est connu J'aimerais rien pouvoir me cacher mais il n'est hélas plus possible de faire marche arrière En fait je suis la soeur de Colin Kwak le leader de Star Star et Minachan est notre cousine Comme tu le vois on est un peu dans le milieu par le sang nous aussi Oh D'accord Il me semble que le visage de WooJae se détend un peu Cette fois j'ai envie d'embrasser Claire Disons qu'elle a des envis chelous au bout d'un moment avec Claire Ouh Concentre-toi sur Tini ok Alors ça te dit qu'on forme un groupe ? Je suis sûre qu'on fera du bon travail tous les trois Minachan et moi on est là pour avoir de bonnes notes Ma cousine souris de son air de le plus engageant plaqué sur la figure Euh ouais d'accord je veux bien Moi aussi j'ai besoin d'avoir une bonne note Intrigué j'aime pas m'obliger d'intervenir ou bien ma timidité initiale Tu suis tout est court en présentiel ? Il me semble en effet que les membres de Star Star surveleurs Les leurs à distance dans la section Cyber University WooJae porte une attention sur moi et je déglutis avec difficulté Non c'est le seul cours auquel j'assiste en personne Comme par hasard Pour les autres je fais ça à distance aussi Les professeurs nous envoient les notes et les vidéos et on leur en renvoie nos travaux par e-mail J'allais dire tiens c'est bizarre de lire ça mais non du coup Je l'avais déjà dit la dernière fois mais du coup Maintenant ça s'apprête plus trop à la situation Enfin ça dépend des gens je pense Mais pour ce cours-ci le professeur base sa pédagogie Ouais uniquement sur des travaux de groupe à chaque séance Pour le valider il m'a donc demandé d'être présent au moins une partie du temps quand je ne suis pas à l'étranger Ah oui un ami et collègue de mon frère nous a dit que vous rentriez d'une tournée au Japon Sur Star va y partir Partir justement Oh la la Tu seras là tout le semestre alors ? Ou il y aura des présentations qu'on devra faire à deux Claire et moi Le visuel de Tenture Zune saisit son smartphone argenté posé sur la table devant lui On va rester à Séoul pendant quelques mois On va sortir notre nouvel album au début de l'année prochaine et on doit tout préparer pour ça Notre prochaine tournée internationale ne sera qu'au printemps Normalement je devrais pouvoir travailler avec vous sur les sujets hebdomadaires Chic ! Alors du coup on s'organise comment ? On échange nos numéros de téléphone ? On fera ça où ici à l'université ? On a des cafés ? Mon agent ne me donnerait pas l'autorisation d'aller ailleurs que sur le campus Ce ne sont pas les cafés et les salles d'études qui manquent sur place donc ce n'est pas un souci Elle lève son téléphone portable Tu nous donnes tes coordonnées ? Ce serait plus simple si un jour on doit bouger lors du rendez-vous ou se mettre d'accord sur des trucs Toujours assez direct Ou dire les idées de façon visible Euh... Ce n'est pas contre vous mais je ne sais pas mon manager Attends j'ai une idée Ça nous a étonné ma cousine vient à note sur l'écran de son smartphone qu'elle a déposé sur la table Je suis ennuyé à mon frère comme ça tu verras qu'on dit la vérité Ton numéro ne sera pas le seul numéro d'aller d'autre dont on prend soin Avant que vous l'aille ouvrir la bouche je n'ai plus dire quoi que ce soit L'usage très reconnaissable de Colin apparaît sur l'écran Claire qu'est-ce qu'il y a ? On a l'agence là je n'ai pas trop le temps Yoyo tu veux bien confirmer oralement que je suis ta sœur C'est l'image que je vois à l'envers mon cousin fonce les sourcils Euh... Oui... Tu es ma sœur mais pourquoi... Merci je t'expliquerai plus tard Je ne t'ai dérange pas plus longtemps bonne répétition L'image de Colin à lève les yeux au ciel puis ma cousine coupe la communication Claire se retourne vers Wojaye Tu vois ? N'aie pas peur, on ne donnera ton numéro à personne, on a l'habitude Je hoche la tête D'accord, donnez moi les vôtres aussi alors Nous échangons nos coordonnées, l'une des nombreuses choses surréalistes que j'ai déjà vécu depuis mon arrivée il y a une semaine Et quelles sont tes disponibilités pour vous préparer nos présentations et nos travaux ? J'en ai pas beaucoup malheureusement Le plus simple c'est que je vois avec mon manager et que je vous envoie un message pour vous les donner Faisons ça, Claire et moi sommes sûrement beaucoup plus libres que toi Donc on s'adaptera à ton planning, pas de soucis Wojaye sourit légèrement La voix du professeur nous rappelle ensuite à l'ordre Il estime que nous avons largement eu le temps de former les groupes et souhaite maintenant faire une introduction théorique au cours Ne bouge pas de là Minachan, je vais chercher nos affaires D'accord Pendant que ma cousine galope jusqu'à nos sièges du début de cours, je m'assieds à côté de Wojaye J'en ai un petit sourire qui me rend avant de porter son attention sur le professeur Je lui tourne moi aussi les yeux vers l'avant de la salle, ne me voyant pas dévisager T'imagines, t'es là juste à côté de lui Coucou Coucou Non, j'ai l'image en tête, c'est magnifique J'ai souvent, j'ai souvent toujours l'impression que rien dans la situation n'est normal Je suis assise en cours à côté d'un idol et je vais faire des travaux avec lui toutes les semaines Comme si quoi taille de sortir ne suffisait pas Faire quoi tout à coup place à ma droite et fait glisser mon ordinateur portable devant moi sur la table Voilà Merci Avant d'ouvrir son propre ordinateur pour prendre des notes, ma cousine se penche vers mon oreille Qui a dû être une vachement bonne personne dans une livre intérieure, Minat-chan pour être autant vernis dans celle-ci J'arrive plus à ma petite rire pour ne pas me faire remarquer J'ose glisser un coup d'oeuf vers Wojaye à ma gauche Bon du coup ouais c'est ça qui a été déjà mis dans cette illustration ou pas quoi Ohlala qu'il est beau Bah quoi j'ai le droit de... Y'a pas que Ginny dans la vie, ni Agnel On oublie pas maintenant Ah mais maintenant on va forcer Agnel que je vais oublier Non je rigole C'est impossible Il a pas d'ordinateur et prend ses notes sur du papier avec un stylo à l'ancienne A l'ancienne Bande de boomers Non je rigole Il doit sentir mon regard sur lui car il tourne les yeux vers moi Et j'ai oublié mon portable, je sortais d'une répétition de danse On dirait presque qu'il s'excuse Détail me frappe soudain et je chiotte à mon tour Tu tiens ton stylo à ta main gauche ? Tu es gaucher ? Pourtant quand tu joues... Ouais j'ai du violon il écrit comme un droitier mais je suis gaucher A nouveau c'est un film sourire qui a presque valeur d'excuse Je n'ai pas l'occasion d'échanger d'autres paroles avec lui car ma cousine me donne un coup de coude En effet tous les étudiants écoutent religieusement au professeur dans le silence le plus total Moi aussi je me tiens donc au couat le reste de l'heure Concentré sur le cours Ouais je sais tellement lire Lorsque la fin de la journée... Lorsque la fin de ce dernier sonne où Joey se lève sans attendre Je vous envoie un message quand j'aurai pu discuter avec mon manager Bonne journée Une fraction de seconde plus tard il n'était déjà plus là Il liquide le local si vite que j'ai l'impression d'avoir rêvé de tout ça Le cours se passe sans difficulté et sa fin arrive en arrière de temps Quelle matinée bien chargée ? Claire rassemble ses affaires pour les ranger dans son sac qu'elle lance ensuite contre son épaule Alors alors ça t'a fait quoi de lui parler ? Tu vois tu as survécu ! C'était moins difficile que je l'ai cru au départ Je dois avoir l'habitude maintenant Oui et puis comme tu le vois ça s'est très bien passé Colin doit se demander ce qu'il a pris pour l'appeler comme ça Claire éclate de rire puis me donne une petite table sur l'épaule Oui ça je l'expliquerai plus tard quand il aura un peu de temps libre Tu crois que ça leur poserait un souci qu'on parle à Oujaï ? Je dois croire que nous traversons Désormais Claire pivote sur les talons pour faire face Puis avance en reculons De quoi ? Mais pourquoi ? Je sais pas après tout ce sont leurs grands rivaux Connaissant un peu Jia maintenant j'ai peur qu'ils nous ont reboulé sur la question Tu as peur de Jia ? Ça dépend des moments Il est si imprévisible parfois Mais donc voilà je demandais juste s'il fallait leur dire Ouais il faut Colin aimerait déjà savoir pourquoi je l'appelle pour lui poser des questions ce genre Ensuite je ne partage pas tes crimes, je n'ai pas peur de Jia de toute façon Claire euh... Ok ok, je préférais m'en insurer Bon on va s'activer un peu pour aller retrouver Raon Ah oui c'est vrai Il ne faudrait pas la faire attendre car elle a l'air un peu à cheval sur les principes Oh bah tant mieux, si je veux qu'elle attende Envoie ton plan quand on trouve notre point de rendez-vous J'attends le flyer à Claire puis la suit dans les couloirs Ouais je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un tout J'avais envie ok Lorsque nous arrivons à la grande cafétéria, Raon nous attend déjà Elle se lève quand elle nous voit et sourit Nous nous installons en face d'elle sans plus attendre posant devant nous les plateaux que nous sommes allés remplir en arrivant Alors ce premier cours ? Hum... 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 Euh je vais m'énerver ça s'est très bien passé Tant mieux Tu te rappelles de l'idol dont tu avais parlé le jour de la réunion de rentrée ? Raon hausse un sourcil que je sens dubitatif Claire, pourquoi tu fermes pas ta grosse bouche ? Et bien figure-toi qu'il est aussi dans ce cours là Vous n'avez pas choisi que pour ça quand même ? Non, c'est purement un hasard Et j'ai un peu le sentiment de devoir me justifier Bah oui parce que c'est chiant Qu'est-ce que ça pourrait te foutre si on l'avait choisi pour ça ? Ça peut faire une occasion très cool Et euh voilà Mais si je me souviens bien Si je me souviens Mais Pfff Mais je me souviens que Raon n'avait pas l'air particulièrement envalé par l'idée de croiser des sortes de Kpop Ça arrive parfois que des gens tentent de voir partout les moyens de se trouver dans la même place que leur chanteur Je sais pas pourquoi tu dis l'heure ? Ça je trouve que ça l'heure appartement Excusez-moi C'est pour ça que je demande Un accri en fait légèrement à la tête comme pour s'excuser Ouais excuse-toi Pas de soucis, ça ne m'étonne pas Les gens sont tellement pris à tout Ouais, ça je te fais pas dire Je pense que c'est censé l'en pensant à ce qui est arrivé à Jimmy Oui Je décide de changer de sujet pour ne pas m'apesantir sur la question des idols Tiens en venant ici je n'ai même pas vu qu'il y avait une boutique de souvenirs dans la fac Les étudiants aiment bien afficher leurs couleurs si je peux dire Un peu comme pour une équipe de sport par exemple Après dans du sport il faut que je me renseigne pour le club de foot Tu fais partie d'un club toi Raon ? Oui je fais partie du club de taekwondo Wow Wait, 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 j'ai dit un peu trop vite Donc je vous laisse lire Là je vous laisse lire vraiment Et du coup, merde, non Il y a là Du coup c'est Raon Logiquement Je n'ai pas d'accord Classe, tu es quelle ceinture alors ? Noir, le deuxième Dan Tu vas passer le troisième Dan bientôt ? Pour le moment je ne peux pas Comme j'ai passé le deuxième récemment je dois attendre avant Il y a une compétition intra-universitaire Vous pourrez venir regarder si vous voulez On n'y manquera pas Je baisse enfin les yeux vers ma nourriture et me prépare à l'attaquer Je n'en ai fait pas manger depuis ce matin, je me meurs de faim Je faisais un plat qui me faisait l'oeil, le bulgogi Un plat bien connu J'en ai déjà testé à Paris en allant dans un restaurant coréen avec des camarades de fac Et ça m'avait bien plu Je surprends l'oeil amusé que Claire me lance Mais n'y prête pas attention et attaque mon déjeuner Euh... Je vais mettre ça encore une fois Eh bien tu résistes mieux que ce que je pensais Minachan Ah ! Juguetais ma chute c'est ça ? Je pensais que j'allais me mettre à cracher du feu Je te signale que j'ai déjà mangé des coréens et que j'aime les trucs épicés D'ailleurs il a un petit goût qui me plait beaucoup ici C'est piquant comme il faut Oui mais il en a celle-là Moi... Oui mais ça j'ai du... P故...? Yes Arrête de faire ça Mais nique-toi Il est plus piquant J'ai pété un câble Et il est plus piquant avec le bœuf mariné Que tu as testé à Paris C'est un croc au-dessus alors on ne sait jamais Ron qui a pris le même pas que moi Mange et le si Un perturbant face aux épices C'est le gochu Arrête c'est Je suis pas coréenne moi Go-gochu Ok Une pâte de piment fermenté C'est super bon en tout cas Evite de toucher les yeux si jamais Histoire qu'on ne doive pas aller aux urgences Mais oui c'est vrai que c'est très bon Encore une fois comparable avec nos restos U Je souris puis continue de manger En plus de me donner le chaud le piment me fait un peu couler le nez Je n'arrête pas à Je m'arrête après avoir allé ma prudente bouchée pour chercher un mouchoir dans mon sac Raon pousse les yeux tandis que Claire pose ma main sur mon bras Tu as oublié un petit détail une nation Je blesse le regard vers ma main qui tient un mouchoir qui en est presque à lui de me frapper le front Ah mais oui Ne jamais se moucher en public Désolée c'est le piment qui monte à la tête N'a plus qu'à ranger ça et attendre Renifle bien en attendant On va bien falloir Mon âne de française a un peu du mal avec l'idée que renifler est considéré plus poli et hygiénique que se moucher C'est vrai que c'est bizarre Mais pas le choix Je me mets donc à renifler toutes les deux minutes face à la suite que je termine Oups Claire finit par me prendre pitié Bon allez et on va devoir y aller nous de toute façon Moi aussi je vais aller à la bibliothèque pour travailler un peu La prochaine fois je pourrai vous emmener jusqu'au gymnase si vous voulez Tu pourras te renseigner pour le faut comme ça Claire Excellente idée merci beaucoup Claire se lève et je fais de même récupérant mon plateau pour aller le vider Ma cousine m'entraîne ensuite vers les toilettes les plus proches Allez mouche toi la libération tant attendue Oui Dieu merci Je reprends un mouchoir et me mouche brillamment Je me dirige ensuite vers la poubelle pour m'en débarrasser Tiens tu veux une anecdote drôle à propos des toilettes en Corée du Sud ? Si je te dis non tu vas quand même le dire Mais je suis curieuse maintenant donc vas-y En fait avant une fois que tu avais fait ta petite affaire Tu mettais les feuilles de papier toilette usagées dans la poubelle à côté de la cuvette Y compris quand Ma cousine hache la tête Un air entre dramatique et entendu sur le visage Y compris quand ça Burk 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 c'est vite dit L'autre option était de boucher complètement les conduits et que ça remonte et que tout déborde Car le papier disponible à l'époque ne désagrégeait pas bien Et le système d'égouttage n'était pas bon Bref tu vois le tableau Maintenant il y a quand même de plus en plus de WC qui permettent d'y chasser le papier et le reste Surtout dans les lieux modernes Mais imagine le choc culturel pour les touristes à l'époque A la campagne par contre c'est encore parfois l'ancien système je pense C'est pas le truc qu'on apprend en cours ça C'est pas hyper glamour c'est pour ça Mais c'est quand même utile à savoir quand tu voyages Je termine de me moucher pour de bon quand le téléphone d'éclair se met à sonner Ah coucou Youyou Oui oui j'ai t'expliqué cette histoire mais vous êtes rentré là ? Ok Je souffle à ma cousine Je vais dire ça Minya Chen veut d'abord savoir comment va Dini J'attends anxieusement la réponse car je m'inquiète toujours pour le main dancer On a eu Dini J'attends anxieusement la réponse Euh j'ai déjà lu Il avait l'air tellement affecté par le vol de son collier Je vois Claire rocher la tête et se tourne vers moi On a toujours pas retrouvé la fille et Dini est toujours triste Mais il fait bonne figure et il tient le coup Claire explique ensuite à son frère la raison de son appel vidéo de tout à l'heure Colin n'a pas l'air perturbé par cette histoire d'après les réactions de ma cousine Elle raccroche même avec le sourire Bon ce n'est pas tout mais on a encore un cours Elle réagisse sans serre-tête face au miroir En effet je ne veux toujours pas arriver en retard et me faire remarquer Alors en route mauvaise troupe Nous sortons toutes les deux des toilettes pour ensuite traverser le campus Ah oui c'est vrai Trois semaines plus tard Je lève les yeux vers l'immeuble où habitent mon cousin et ses amis Nous venons leur dire au revoir J'inspire Ne passez peut-être là Minotchan Ne partent quelques semaines Puis ils reviennent dès leur concert fini On a encore l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux par la suite Je ne suis pas encore 16e de mon Yulou après ces 4 ans de séparation de toute façon Tu m'étonnes J'ai l'impression que le temps va filer d'une vitesse à l'éclair Tu m'étonnes Parce que c'est le cas Nous sommes déjà au mois d'octobre C'est vrai en plus C'est vrai en plus En moins que nous sommes en Corée du Sud et que je n'ai pas vu les jours s'égrener Les feuilles ont doucement commencé à prendre de belles couleurs sur les arbres Mais qui dit octobre dit aussi tournée japonaise de Tartar Le groupe doit s'envoler dès le lendemain pour Tokyo Nous sommes donc venus leur souhaiter un bon voyage et prendre le numéro de téléphone de JIA Nous avons peu eu l'occasion de voir les garçons ces derniers temps Ils étaient hyper occupés avec les préparatifs et les répétitions pour cette tournée Et puis ils sont partis donner des concerts dans plusieurs grandes villes de Corée du Sud Et maintenant le Japon Allez allons-y Quoi qu'il en dise pour donner le change Ma cousine a elle aussi l'air un peu dépité Je suppose que ça doit être dur pour elle de se séparer à nouveau de son frère Et de le voir changer de pays alors qu'elle l'a enfin retrouvé Effectivement Toujours Minotian Mais du coup je vais vous confondre tous les deux C'est super Toujours une chaîne qui nous ouvre Une fois de plus c'est une chaîne qui nous ouvre la porte Tout de suite après Annel qui porte aujourd'hui ses cheveux dénoués et éteints en noir J'ai pas du tout la phrase mais c'est pas grave Bonjour les filles Tu changes vraiment de couleur tous les jours dis donc Annel passe une main dans une mèche et des bennes Ouais j'adore changer de tête Celle-ci c'est ma couleur naturelle cela dit Mais comme je les colore et les décolore tout le temps J'ai quand même dû utiliser un produit pour retrouver des cheveux noirs J'adore regarder des tutoriels pour faire de nouvelles coiffures sur internet Et me coiffer et coiffer les autres aussi Ça me détend J'aimais bien coiffer ma petite soeur quand j'habitais encore à Sokcho par exemple Et déjà ma mère quand j'étais tout petit En fait j'ai peut-être raté ma vocation de coiffeur C'est vrai que Regardez ça en souillant en noir comme d'habitude Si vous voulez un jour je pourrais m'occuper de vous Je suis un peu conservatrice avec ma coupe C'est vrai que moi je suis un peu pareil Mais bon On se programmera ça alors Ah vous êtes là Mon cousin fait une question dans le vestibule interrompant cette étrange conversation Je trouve l'air horriblement fatiguée Vous faites salon dans le couloir On a des canapés dans le vrai salon on sait jamais A côté de moi pour une fois Claire est à court de mots Elle regarde son frère avec de grands yeux inquiets Colin détourne la tête avant de tourner carrément les talons Colin Colin tu ne dors plus depuis combien de jours Au juste Comme une furie ma cousine part à la suite de son aîné dans les tréfonds de l'appartement Une chair se marre de la lèvre Je sais pas Mais je n'ose rien lui demander Lui aussi a l'air fatigué et je ne veux pas l'ennuyer Il me fait un signe à la main et je l'accompagne simplement vers le salon Ah Dis que t'es content ? Hein ? Ça ira plus vite Déjà se lève du canapé où il était assis et marche dans ma direction dès qu'il m'aperçoit Ah non putain c'est vrai J'avais totalement envie Claire et Colin ne sont nulle part en vue Je voudrais préparer un message avec toutes ces informations nécessaires Tu me donnes ton numéro ou tu me donnes ton numéro que je te l'envoie ? Ta cousine est passée un coup de vent sans même faire attention à moi Il y a alors qu'un sourcil a cette remarque Dites un peu sur Dites Dites Sur un ton un peu coupant Wow Je n'y prête guère attention Tu m'appliques plutôt à decter mon numéro au téléphone Mon numéro de téléphone Je crois que je vais m'arrêter dès qu'il part Parce que là Tant pis je fais rien de l'épisode plus long la première fois Mais là je dis n'importe quoi Une fraction de seconde plus tard mon écran s'illumine Pour m'indiquer la réception du message en question J'ai mis les coordonnées complètes de Madame Namgoum Elle a un caractère assez spécial Donc ne fais pas attention à ce qu'elle raconte parfois Tu ne t'entends pas bien avec elle Ah tu ne t'entends pas bien avec elle Même si elle garde ton chien Oh si Je crois qu'on se verra un peu comme une sorte de petit-fils même Je t'ai aussi fait la liste avec tous les enfants préférés que Bayol De Bayol pour se promener Et ce qu'elle aime qu'on lui dise Les parties en cours où elle adore qu'on l'incarise Ce par contre on n'aime pas du tout Elle a un petit côté d'Iva parfois Non comme toi toi C'est comme dans le derrière en fait Le familier ressemble à Comment on dit ça ? A son maître ? Bah c'est la même chose J'ai la part de son chien avec beaucoup de tendresse Attends attends Ça me fait fondre Oh c'est mignon Surtout que c'est rare de le voir comme ça Ouais profitons Hein parce que Ah je me demande si je l'avais eu La réponse c'est peut-être oui La réponse c'est peut-être non Mais Mais J'avais jamais le capté Alors je crois que je l'avais pas eu Parce que Parce que ses études J'aime bien quoi Mais je trouve que ça Que ça dit qu'il a bon coeur D'ailleurs son tempérament parfois cassant Beaucoup Souvent Il soupire Elle va beaucoup me manquer pendant ces 3 semaines Donc j'espère que tu m'enverras des photos Non Je rigole Et des vidéos Si jamais je suis dispo aujourd'hui On peut même faire une petite C'est qu'on passe à ce soit vidéo Ou en live Ou une fois ou l'autre Comme ça je la vois Et elle ment pas Je peux pas retenir le rire On dirait que c'est la première fois Que tu la laisses Il passe des mains dans son cou Où la petite ours Étasse ses étoiles En noir sur sa peau Non loin de là Mais chaque fois c'est dur pour moi Heureusement cette fois-ci Ça le sera un peu moins Puisque tu veux bien m'envoyer des photos Et tout le reste Le regard de J.R. Se rire au mien intense Merci Minotchan Du bégué Oui Avec plaisir Il a s'échappé à un petit rire Avant de se pencher vers moi Oh oh Surtout n'hésite pas à m'envoyer Des nouvelles de ma petite étoile C'est ce qu'on vient de me dire Mais bon t'inquiète Tu m'enverras jamais trop de messages à ce sujet Euh Ok J'ai paniqué Bonjour Minotchan Je me tourne vers le man dancer Qui vient d'entrer dans la pièce Bonjour Jiny Jiny sourit d'approbation Il est en mode Yes Laisse pas tromper Lui aussi a l'air fatigué Même si les cernes se voient moins sur sa peau aller Il est rapidement suivi par Colin et Claire Qui réapparaissent eux aussi dans la pièce à vivre Les voir côte à côte comme ça Rend encore plus visible leur ressemblance qu'ils tiennent de leur mère Karine la maman des couacs et la soeur de la mienne Mes cousins sont encore en train de se chamailler C'est étonnamment Colin qui c'est le premier Je vous ramènerai des souvenirs du Japon Tu es contente comme ça ? C'est assez pour te souveiller et que tu cesses de me prendre la tête Ça dépend si tu choisis bien ou pas Tu n'as pas intérêt à me ramener quelque chose en rapport avec Psycho-Quack Ça ne risque pas C'était tellement chiant quand on m'appelait comme ça en primaire à Strasbourg Donc les pokémons Sûrement pas Claire a lancé toutes ses répliques d'un ton malicieux Elle passe ce moment-là Les deux voix autour du coup de son frère Et s'y pend l'air plus sérieux Plutôt qu'un souvenir Je préférais c'est la vie Que tu prennes soin de toi et que tu dormes Entre les concerts Que l'un soupir Deal Imchan devra s'assurer que tu tiens parole Imchan qui lisait tranquillement dans son coin du grand canapé Blanc sursaut Jia Quand on demandera la vie Qui sort de ta bouche On te demandera D'accord Le jour où Imchan Viendra peut-être à Colin N'est pas encore arrivé Puis c'est pas forcément ça Il a juste dit Ouais tu devrais t'assurer que Qui t'en Ça veut juste dire Voilà Voilà Imchan presse et lève Le contre l'autre Ne rétroque rien Je me rappelle de ce que Colin Nous a confié Au fait que Imchan avait un peu peur De Jia Et entretenait un complexe d'infériorité Vis-à-vis de lui Je trouve la remarque de Jia Gratuites Mais tellement Et 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 Aminia-chan Tu veux porter un sourire Un souvenir Un sourire Je veux des sourires J'ai un problème Je Evidemment Moi aussi Je ris touché Un peu Et un peu Rouge de joues Par contre maintenant On va devoir tout préparer Pour partir demain Donc je vais vous Chasser Mais Mais tu le fais quand même On comprend Va Ne t'en fais pas Claire fait un câlin Supplementaire à son frère Je m'approche A mon tour Pour lui citer un bon voyage Bon amusement au Japon Colin me remercie En souriant Quelques minutes plus tard Après avoir salué Tous les garçons Nous remettons nos chaussures Pour quitter leur appartement Du coup Nous On va S'arrêter là Sur L'épisode Maintenant Je ferai la fin Plus Le chapitre 10 Comme la dernière fois Quand je n'avais pas fini Parce que là Je suis vraiment Claquée Je ne sais pas pourquoi Mais Voilà Je dis n'importe quoi Et ça part en steak Du coup On se retrouve la semaine prochaine Pour finir Et la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz